bonjour à tous et bienvenue sur fan de nouvelles aujourd'hui on se voit pour deux choses android 11 et la nouvelle surcouche de samsung one ui 3 car oui ça y est je l'ai il ya évidemment beaucoup d'autres nouveautés que le fait simplement de jouer avec ce petit thermostat et je vais vous les montrer tout de suite il ya des nouveautés esthétiques des nouveautés logiciels plutôt sympa regardez allez c'est parti on va tout d'abord démarrer avec le hallways on display alors quelques petites nouveautés sur le hallways on display donc on voit ici que si on appuie deux fois sur l'horloge et qu'ensuite on glisse vers le bas apparaissent des menus donc là on voit par exemple spotify qui est en train de faire une lecture alors la nouveauté ici par exemple c'est que on peut non seulement avancer et reculer la musique mais maintenant on peut aussi la faire défiler avec le doigt ce qui n'était pas possible dans les versions précédentes une petite nouveauté qui peut être appréciable ici on retrouve les programmes du jour la météo etc tout ça est paramétrable ici en allant dans paramètres en déverrouillant et voyez qu'ici on peut choisir ce qu'on souhaite faire apparaître dans le hallways on display autre nouveauté c'est que maintenant lorsque vous êtes ici et que vous décidez d'éteindre votre téléphone vous pouvez taper deux fois n'importe où et ça éteindra automatiquement votre téléphone ça c'est plutôt pas mal autre nouveauté c'est l'ajout facile de widgets regardez ici je vais sur spotify j'appuie longtemps j'ai widgets en bas à droite j'appuie je choisis mon widgets j'appuie sur ajouter et le voici directement sur mon écran plus besoin de passer par le menu des paramètres autre chose intéressante c'est le fait de pouvoir accéder à l'historique de ces notifications si on a effacé trop vite par exemple quelque chose et qu'on souhaite retrouver c'est maintenant possible il vous suffit d'aller dans les paramètres dans notification dans paramètres avancés ici historique de notification et vous activez l'historique des notifications et elles apparaîtront ici autre belle nouveauté c'est le mode économie d'énergie qui a grandement accéléré au niveau de son action regardez je vais ici dans les paramètres je choisis mode économie d'énergie et voilà c'est fait on a plus ce temps d'attendre de quelques secondes avant lorsqu'on décidait de passer en mode économie d'énergie bien évidemment ça fonctionne de la même manière dans l'autre sens si je le désactive voilà c'est désactivé c'est rapide c'est beaucoup mieux autre changement c'est au niveau des photos je souhaite modifier la photo de ce petit chat tout mignon regardez je vais ici dans modifier je change la taille de ma photo je modifie je vais mettre une couleur chaude et je sauvegarde et bien avec ce nouvel android regarder l'original a disparu et la photo modifiée est ici alors avant de créer au scandale regardez bien finalement ce que j'ai fait ça ne me plaît pas je récupère cette photo je refais modification et regarder ce qui apparaît à gauche rétablir j'appuie sur rétablir rétablir l'original je sauvegarde et on a ici notre photo originale et il ya même encore plus simple regardez je prends ici cette photo je la remodifie je remets mon filtre chaud au lieu d'appuyer sur sauvegarder je vais appuyer sur les trois petits points et enregistrer une copie voilà au moins maintenant ça nous laisse le choix moi ça me saoulait à chaque fois de virer l'original après avoir créé la modification de la photo maintenant chacun est libre de faire ce qu'il veut ce qui est quand même beaucoup mieux autre chose que je trouve bien c'est qu'avant pour partager une photo vous arriviez dans une liste qui était très longue et souvent les applications n'étaient pas forcément situé au bon endroit et bien ça ça a changé vous avez ici maintenant la possibilité d'épingler vos applications préférées en haut si je souhaite par exemple épingler instagram pour m'éviter de descendre à chaque fois je fais un appui long dessus et je fais épinglé et voici maintenant instagram qui est épinglé dans mes favoris si je souhaite l'enlever même chose à l'envers j'appuie longtemps et il disparaît mes favoris l'autre nouveauté c'est la suggestion de smiley par exemple là j'ai une conversation avec sans beaucoup si je décide de lui écrire un mot très explicite on va me proposer automatiquement le smiley correspondant même chose évidemment si j'essaye avec d'autres mots l'autre belle nouveauté c'est au niveau du copier coller là je suis en train de lire un article que je souhaite partager avec mon pote sans goku je vais ici appuyer longtemps pour sélectionner une phrase que j'ai envie de partager avec lui je fais copier je retourne ici dans la conversation avec lui et avant il fallait appuyer longtemps pour pouvoir faire coller et bien maintenant je retourne dans ma conversation et ce que je viens de copier est directement ici placé au dessus j'appuie et voilà apparaît le texte que je viens de copier ça marche également avec les photos la dernière nouveauté que je vais vous présenter c'est au niveau de l'appareil photo lorsque j'appuie sur mon personnage un petit rond apparaît avec un cadenas ouvert et un soleil et bien lorsque je vais vers la gauche avec ce petit soleil la luminosité descend lorsque je vais sur la droite la luminosité augmente et lorsque ici je sélectionne mon personnage et que j'appuie sur le petit cadenas et bien là en vidéo je vais rester focaliser sur ce petit objet en fait on enlève l'autofocus et ça c'est pas mal du tout voilà c'était pour moi les nouveautés principales il y en a évidemment d'autres que je vous laisserai découvrir n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez vous de cette nouvelle version d'android et de cette nouvelle surcouche samsung les choses que vous avez vu vous et qui vous semble très importante je voulais vraiment vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette chaîne et à m'encourager pour ceux qui ne l'ont pas fait je vous invite à vous abonner ici à très très bientôt salut à Sous-titrage ST' 501